Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser le défi qui va vous demander d'obtenir de l'XP sur l'application Fortnite dans le monde entier sur Android et uniquement en Europe sur iOS. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous équiper de votre téléphone. Ensuite, quand vous êtes sur votre téléphone, là vous allez aller sur Google et vous allez taper tout simplement Launcher, Epic Games, Android ou iOS si vous êtes sur iPhone. Donc moi, je suis sur Android, donc je clique sur Android. Alors ici, il y a un premier lien qui m'indique Fortnite Mobile Epic Games. Donc là, je clique dessus. Normalement, ça va vous lancer un téléchargement automatique. Si ça ne le fait pas, ce n'est pas grave. Vous faites juste Retour et vous cliquez sur le lien. Et là, vous allez pouvoir recliquer sur Write, Retry Download. Donc c'est Retélécharger. Donc là, ensuite en dessous, il est marqué comment ça fonctionne, comment installer, etc. Mais bon, moi, je vous l'explique en vidéo, donc c'est plus simple. Vous cliquez sur Retry Download. Là, ça va vous télécharger un fichier. Moi, je ne vais pas le faire parce que tout simplement, je l'ai déjà installé sur mon téléphone. Mais vous allez avoir un fichier Epic Games App.apk. Donc ensuite, quand vous l'avez téléchargé, vous cliquez sur le téléchargement. Vous faites ouvrir. Et ensuite, ils vont vous demander pour l'installer. Vous allez vous accepter l'installation. Et quand c'est installé, là, dans vos applications, vous tapez Epic, comme ça, Epic. Et là, vous aurez Epic Games Store. Donc vous cliquez sur l'Epic Games Store. Hop. Donc moi, j'ai des mots de passe-partout. Je suis trop parano. Et là, vous avez la possibilité de télécharger Fortnite, Fall Guys, Rocket League. Moi, je ne vais pas télécharger les autres parce que ça ne m'intéresse pas. Mais vous avez vu, j'ai Fortnite et Fall Guys de télécharger. Donc quand vous l'avez téléchargé, vous avez juste à cliquer sur Ouvrir. Hop. Encore des mots de passe, comme d'habitude. Et là, ça va lancer Fortnite. Donc si vous n'avez pas encore associé votre compte Fortnite à votre téléphone, ils vont vous demander de vous connecter avec votre compte, soit via Google, soit via une adresse mail, soit via PlayStation, Xbox, PC, etc. Donc vous, sélectionnez la plateforme que vous voulez vous connecter. Bien entendu, faites attention de bien lier votre compte principal à votre compte mobile. Après, normalement, je pense que vous pouvez l'annuler. Je vais vous montrer comment faire. Si jamais vous vous êtes connecté avec un mauvais compte, là, par exemple, je suis sur mon compte secondaire. J'ai déjà fait une partie pour voir si ça fonctionnait. Vous pouvez voir que... Enfin, j'ai juste gagné 5000 XP pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne bien. Donc l'XP est bien comptabilisé. Mais voilà. Moi, je vais le faire avec mon deuxième compte, là. Mais ça, c'est pas grave. Si maintenant, vous voulez changer de compte, vous avez juste à cliquer sur Options. Ensuite, cliquez ici et vous vous déconnectez. Et vous vous reconnectez avec votre compte principal si jamais vous vous êtes trompé. Donc voilà. Ensuite, vous avez juste à lancer des parties sur Battle Royale, en mode créatif, peu importe. Tous les XP que vous allez gagner sur votre téléphone seront comptabilisés pour vos défis. Et dès que vous aurez atteint 100 000 XP, là, vous débloquerez toutes les récompenses. Code Creator SCL.